Les attentats récents et l'assassinat en plein culte du père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray ont stupéfié l'opinion européenne. Ces attentats ne sont pourtant guère étonnants. Ces crimes sont le résultat de l'incitation à la haine et au meurtre dans le Coran et les textes fondateurs de l'islam. Parmi les centaines de versets de violence et de haine, on ne citera que le verset 30 de la Sourate 9, qui prescrit Les chrétiens disent « Jésus est fils de Dieu ». Kala, les anéantissent. Le père Jacques Hamel a été assassiné par deux islamistes en plein culte dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce meurtre a profondément bouleversé l'Europe et le monde. Mais il n'est qu'un crime parmi tant d'autres que les terroristes islamistes ont commis à travers l'ensemble de la planète. Nos autorités auraient dû réagir avec la même énergie, quand les coptes égyptiens ont été égorgés d'une façon barbare en Libye, ou quand les chrétiens pakistanais ont été massacrés alors qu'ils fêtaient la résurrection du Christ. Mais il n'est jamais tard, pour réagir et condamner la barbarie. Mais condamner les terroristes ne suffit pas. Il faudrait condamner les préceptes coraniques qui arment la main des terroristes. Et nos gouvernements n'ont pas le courage d'aller à la source de cette barbarie ? Il se montre d'une grande complaisance envers les autorités religieuses musulmanes, qui refusent d'abroger les préceptes de haine et de violence dans le Coran, ainsi que dans les textes fondateurs de l'Islam. Ces préceptes continuent à être enseignés dans les écoles coraniques et les instituts islamiques. Et après chaque attentat, les autorités musulmanes et les musulmans dans leur immense majorité, se précipitent pour défendre l'Islam et l'exonérer des crimes commis en son nom. Nos gouvernants, comme l'immense majorité de notre classe médiatique et politique, relaient ces mensonges inacceptables, comme le montre la vidéo suivante. Dire ça n'est pas l'Islam, l'Etat islamique n'est pas l'Islam. On l'a déjà dit mille et une fois, il faut le redire, il faut le répéter, là on n'est pas en face de musulmans, on est en face de gens qui pratiquent la cruauté, qui pratiquent l'assassinat, qui pratiquent... Mais ce ne sont pas, vous dites, ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans et l'Islam ne donne pas du tout cette indication d'assassiner des gens. Pour démonter toutes ces manipulations, il faut écouter l'excellente analyse de frère Rachid. Ce Marocain, fils d'imam, connaît très bien l'Islam. Il a suivi toute la formation musulmane pour succéder à son père, avant de quitter l'Islam, pour se convertir au christianisme. Grand connaisseur du Coran, de la Sunna de Mahomet et des textes fondateurs de l'Islam, il présente l'émission « Questions courantes » sur la chaîne Al-Hayat Télévisions. Son analyse décrypte les manipulations de la propagande musulmane. Frère Rachid apporte la preuve incontestable que ces manipulations ont un seul et unique but, exonérer l'Islam de sa responsabilité accablante dans le terrorisme islamique. La question de l'Islam, c'est la question de l'Islam, c'est la question de l'Islam. Ou أنهم فهموا l'Islam خطأ. A'laf المقاتلين في Dاعش لم يفهموا l'Islam. A'laf المسلمين المساندين لهم في كل العالم لم يفهموا l'Islam. Les fukhaires comme l'adamnaïmï, et l'adamnaïï, et l'adamnaït et la ne l'adamnoit non. Ils disent qu'elles se sont. Ils sont qui aétoient les moyens. S'en-à-dire, pourquoi l'islam est l'adamnée seule à laquelle il dit que vous aurez qu'elle n'ait pas dit que les gens n'ont pas à voir ? Pourquoi ne l'ont peut voir des gens qui n'ont vraiment ni comme une origine ? مثلا وأساءوا فهمها وصاروا يقتلون باسم بودة ويقولون نحن نقتل لأجل بودة بودة أكبر لماذا لا نجد أناسا أساءوا فهم المسيحية ويقتلون اليوم الأبرياء ويصحون نحن نقتل هؤلاء باسم الآب والابن والروح القدس اقتلوهم نقتلهم باسم المسيح اقتل لماذا الإسلام هو الديانة الوحيدة التي يقال عنها اليوم أنه تم اختطافها لماذا لا يقول الناس أن البودية تم اختطافها أو أن المسيحية تم اختطافها لماذا الإسلام وحده هو القابل للاختطاف يوجد ملايين العرب المسيحيين في العالم في أوروبا أمريكا في أستراليا ولا واحد منهم نرتكب عملا إرهابيا باسم المسيح في كل هذه الدول لماذا نجد مسلمين في أوروبا وأمريكا وأستراليا يرتكبون أعمالا إرهابيا ما هو القاسم المشترك بين الجزائري والمغربي والسعودي والشيشاني والباكستاني غير الإسلام لا ينبغي أن نقول أن كل المسلمين إرهابيون طبيعة الحال لكن حتما علينا أن نحمل الإسلام كعقيدة المسؤولية لأنه من الواضح أن العقائد التي يعلمها تستطيع أن تحول أناسا مسالمين إلى إرهابيين والدليل هو هذه الأعداد الهائلة التي تتعمق فيه أكتر فتصير أكتر دموية كلما تشربت عقائدها للأسف هذه هي الحقيقة التي علينا مواجهتها الإسلام دين إرهابي كلما تعمقت فيه أكتر كلما صرت إرهابيا وكلما ابتعدت عنه أكتر كلما صرت مسالما المسلمون الذين لا ينفذون الإرهاب إنسانيتهم أكتر من تديونهم إما أنهم لا يعلمون ما يوجد في الإسلام من عقائد أخرى ويكتفون بمجرد بضعة طقوس إما أنهم يعلمون ويفضلون أن يعيشوا حياتهم بسلام دون أن يضحوا بأنفسهم في سبيل إسلامهم يختارون بعض الطقوس كالصوم والصلاة ويتجاهلون الباقي الإرهابيون لم يسيء فهم الإسلام بل فهموه وتبقوه حرفيا وأرادوا التضحية من أجله ترجمة نهاية في نهاية ترجمة نهاية وتبدأ بإسلام فيها إلى ذلك ترجمة نهاية ترجمة نهاية Islam is a religion of peace Those terrorists do not represent Muslims ISIS is not Islamic and so on As a former Muslim, I'm shocked and I cannot believe that the President of the United States for example, is defending Islam Is it the job of a President to defend a religion? Was he elected to be a decision maker or a theologian? Is it his job to protect the United States or to defend a certain religion? How do politicians like Obama Francois Hollande or David Cameron know that Islam is a religion of peace? I wonder how much time did they spend reading the Quran and trying to understand it? Did they read the biography of Muhammad for example? I can assure you none of them did but still they give statements about Islam These politicians should let Muslims ex-Muslims Muslim theologians religion specialists researchers and professors define what Islam is and what it isn't They should let them debate it not end the debate for them This is what politicians should do They should focus on terrorism They should call it what it is Islamic terrorism Those who carry it are Muslims They do it for the sake of Islam quoting Islamic texts and the goal is to achieve a victory of Islam at the end They are willing to die for that cause and they believe that those who die doing terrorism are martyrs for the sake of Allah and he rewards them for that They do not hide their goals It's everywhere in their videos and their statements These politicians look as if they know the goals of terrorists better than the terrorists themselves It's as if they are telling them no, no, no you are not Muslims even if you say so And you are not doing it for Islam even if you shed your blood in the sake of it We know better than you In fact the President of the United States Mr. Obama takes the role of a mufti when he denies ISIS allegiance to Islam It's like if he issued a fatwa against ISIS members They are not Muslims Even Al-Azhar in Egypt couldn't do that Top Al-Azhar scholars couldn't say that ISIS members are not Muslims But politicians like Mr. Obama did They think they know Islam better than Al-Azhar scholars This is too much This is insane Political correctness will destroy the West We have to end it This wave of terrorism is an Islamic terrorism And Islam is responsible for it If Muslims are upset let them convince ISIS that they are not Muslims Let them confront terrorists and debate them We will not do their job They should solve it among them Until then we will keep calling it what it is Islamic terrorism Period Music Music Sous-titrage ST' 501